Panzer Flower, signal des tubes joués partout en radio et présence de toutes les compiles depuis des mois. Le single We Are Beautiful, mélange d'électropop, marque la reconnaissance pour ce trio montpellierain créé en 2011. Le mélange de la voix de Hubert Hupps et des chœurs d'enfants sur une prod plutôt French-Dutch fait le buzz sur le net avant de conquérir les radios nationales. Rencontre avec Panzer Flower dans What's In. Salut c'est Panzer Flower sur What's In et à très bientôt. On s'est rencontrés il y a déjà une dizaine d'années, Patrice et moi, sur les bandes d'école. À cette époque-là, on faisait du rock'n'roll avec Panzer Flower. Et puis un jour, on a décidé de changer d'univers musical pour aller plus vers l'électro, vers la pop. Et on est allé frapper à la porte de Jean-Louis Palombo qui est juste là parce que c'était le maître en la matière pour ce style de musique. Et comme on habite dans la même ville, c'était à la fois pratique et efficace. Du coup, voilà, maintenant Panzer Flower c'est un trio et voilà. C'est moins rock'n'roll qu'avant. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est moins rock'n'roll. On a gardé notre âme de rocker mais on fait une musique qui n'est pas du rock'n'roll. En fait, c'est très varié. Je pense qu'on aime tous beaucoup de musiques très différentes chacun, que ce soit du métal ou du funky ou de la techno. En fait, on aime tout et c'est plus ou moins prononcé suivant les personnalités mais surtout suivant les moments en fait. Il y a des moments où on est plus funky, il y a des moments où on est plus un peu punk ou électro ou peu importe. Non, mais voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est parti vers l'électro, vers la pop. On a fait ce morceau sans réfléchir et il est né après avoir travaillé pendant quelques mois dessus. On ne s'était pas dit au départ que ça allait être un tube ou quoi que ce soit. Ça s'est fait naturellement et puis le concours de circonstance après concours de circonstance, c'est devenu ce que c'est devenu. On n'a pas maîtrisé le morceau, on l'a laissé faire et il fait sa propre vie maintenant. Le morceau est joué en Europe, un peu partout en Europe et en Australie. On espère qu'il va passer les frontières de l'Atlantique. L'idéal, ce serait qu'il aille se nicher aux Etats-Unis, ça nous ferait grandement plaisir. On aime bien mélanger l'ancienne technologie avec les outils qu'on a aujourd'hui qui sont quand même formidables. On utilise beaucoup de plug-in aussi en interne. Et pour WearBodyFull, c'est un mélange des deux. Ça a été mixé en passant par du hardware, ça s'appelle, c'est-à-dire des compresseurs, des trucs comme ça. Et en même temps, des synthétiseurs analogiques et aussi des plugs. C'est le mélange qui est intéressant. C'est très ennuyeux de travailler que dans un ordinateur, on s'ennuie très vite. Et puis surtout, on ressemble à tous les autres qui ont acheté le même plug de synthé. Non, 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 c'est vraiment l'EDM, c'est pas du tout notre truc. On n'a pas réfléchi en fait en faisant ça. On s'est même pas dit, ça va faire French Touch ou pas du tout. Surtout quand on l'a fait, la French Touch n'était pas du tout d'actualité ou quoi que ce soit. Il y a un côté POG parce qu'il y a un refrain comme ça qui est accrocheur qu'on peut retenir. Maintenant, je ne sais pas quel style c'est, ça reste de l'électro avant tout, il me semble. Et pour revenir sur la façon de procéder, le studio qu'on utilise, c'est un vrai studio. On est vraiment au studio, on n'est pas juste dans une pièce avec un ordi. On travaille dans un vrai studio d'enregistrement et c'est pour ça que je pense qu'il y a cette couleur et ce sont si particuliers. Et après, pour le style musical, je ne sais pas, je crois qu'on peut s'influencer, comme on disait tout à l'heure, de styles très différents dus à notre variété individuelle. Ce qui fait qu'il y a un morceau dans lequel on va pouvoir retrouver des influences funk, d'autres influences pourquoi pas rock, électro, French Touch. En fait, on s'en fiche des étiquettes, on fait vraiment ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire avant tout. Nous, notre objectif, c'est quand même de jouer notre musique. Donc on arrive, on veut faire un live concret, donc on arrive avec nos synthés, avec nos machines. Et le but, c'est de jouer un maximum des plans qui sont faits dans les morceaux. On n'a pas envie de vraiment de faire des DJ sets, on a envie de faire notre musique, de jouer notre musique. On est trois sur scène, plus un chanteur systématiquement. Le groupe, c'est trois personnes après le chanteur. Ça peut être des featuring, le même morceau peut être chanté par différents chanteurs. La preuve, puisqu'en ce moment, c'est Mike qui chante We Are Beautiful, alors qu'à l'origine, sur l'enregistrement, c'est Hubert Tubbs qui a chanté le morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada